Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire ensemble des pains de mie en forme de cornets et à l'intérieur j'ai mis de l'escalope de dinde et aussi des poivrons. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis c'est parti ! On va déjà commencer par l'escalope. Donc j'ai pris 500 g d'escalope de dinde mais je n'ai utilisé que la moitié pour cette recette. C'est parti ! Ensuite on passe au poivron. Vous savez à quel point j'aime les poivrons. Vraiment ! Je ne sais pas si un jour je ferai une recette sans poivrons mais vraiment j'aime trop ça. Donc j'ai rajouté un poivron rouge. Musique 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 Abonnez-vous ! On passe ensuite à la préparation Vous mettez un peu d'huile dans votre poêle Et vous versez vos morceaux d'escalope Comptez au maximum 6 minutes Pour que vos escalopes aient vraiment cette petite couleur Comme ça un peu dorée Et ensuite vous pouvez rajouter les assaisonnements Donc moi j'ai rajouté du bouillon de volaille Comme d'habitude Ensuite rajoutez de la cannelle Je ne prépare pas souvent avec Mais à chaque fois c'est vraiment un délice Ça ajoute vraiment une petite note de... Je ne sais pas comment vous dire Mais bref c'est juste que c'est bon en fait J'ai ensuite rajouté une pincée d'herbe de Provence Afin de garder la même huile pour mes poivrons J'ai retiré mes escalopes de dinde à l'aide d'une cuillère perforée Je voulais des poivrons pas trop cuits Donc je suis partie sur 2 à 3 minutes de cuisson Et vu que l'huile était déjà chaude Donc ça a été très très rapide Vous mettez vos poivrons et aussi vos escalopes de dinde au frais Pendant ce temps on passe au pain de mie J'ai utilisé du jaune d'oeuf pour venir coller en fait mon pain de mie Le « tout ça va worké J'aitones ! Des pigmentations j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné de nouvelles idées de recettes je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux ou à liker cette vidéo si vous avez aimé je vous fais d'énormes bisous et puis à vendredi pour une nouvelle vidéo bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz